La première explication, c'était basé sur l'accumulation du capital. Les premiers modèles de croissance à Rode-de-Marre, Solow, c'était des modèles basés sur l'accumulation du capital. On produit de l'output avec du capital et ce qui fait croître l'économie, c'est que le capital s'accumule à cause de l'investissement. L'investissement, c'est l'épargne. L'épargne, c'est une fraction du revenu qui finance. C'est comme ça qu'on finance la croissance. Mais seulement Solow a montré que sous des hypothèses raisonnables dans son article de 1956, il y a des rendements décroissants. On sait qu'il y a des rendements décroissants à l'accumulation du capital. Et à partir de ce moment-là, la croissance par le capital, par l'accumulation, elle a ses limites. Et qu'à un moment donné, le PIB par tête cesse de croître. Donc il faut du progrès technique pour avoir de la croissance de long terme. Et donc, si vous voulez, après, les recherches se sont penchées sur comment endogénéiser, en comprendre le progrès technique d'où il vient. Et donc, moi, l'approche chumpeterienne que j'ai développée, c'est justement ça. C'est prendre, pourquoi chumpeterienne ? Parce qu'elle était d'inspiration chumpeterienne. Chumpeter avait dit que l'innovation était une source très importante de croissance. Il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas d'analyse empirique. Et moi, ce que j'ai fait avec Peterowitz, puis après avec d'autres, c'est de développer un modèle basé sur trois idées importantes. Un, la croissance de long terme, c'est l'innovation. Deux, les innovations ne tombent pas du ciel. Elles résultent de politiques et d'institutions qui favorisent l'innovation, qui affectent la croissance parce qu'elles affectent l'incitation à innover. Et trois, la destruction créatrice, c'est-à-dire que le nouveau remplace l'ancien. Il y a un conflit entre le nouveau et l'ancien. Donc, on peut appeler une économie politique de la croissance. Typiquement, les innovateurs d'hier deviennent des intérêts acquis, des intérêts établis d'aujourd'hui, qui typiquement vont essayer de faire barrage aux nouveaux innovateurs qui mettent en cause leurs prérogatives. Écoutez, certains, les gens qui faisaient des modèles basés sur l'accumulation de capital disaient qu'il y a des pays qui épargnent plus que d'autres, il y a des pays qui ont un stock de capital différent. Mais ça ne rendait pas compte de la diversité des productivités et des taux de croissance entre pays. Et puis, surtout que Solos a prévoyé la convergence, en fait. Donc, on aurait dû voir que tout le monde convergeait. Et ce n'est pas ce qu'on observe. Donc, il a fallu une... Maintenant, si vous voulez, on comprend beaucoup mieux que c'est vrai qu'il y a des différences de taux d'épargne, c'est vrai qu'il y a des différences de taux d'innovation entre pays. Mais derrière, il y a des différences institutionnelles et de politiques. Et donc, les institutions deviennent un élément très important. C'est-à-dire qu'il y a des pays où les droits de propriété sont mieux protégés que d'autres. Il y a des pays où on organise les marchés du travail, le marché des biens et services différemment. Les systèmes éducationnels diffèrent. Et alors ça, ça peut être aussi des raisons des cultures, des normes culturelles. Ça peut être des rapports de classe qui déterminent ces choses-là. Et donc, évidemment, il faut aussi comprendre comment les institutions évoluent. Donc, derrière, comprendre la différence de productivité ou de taux de croissance, ça réfère à des différences plus profondes. Puisque, si on a le modèle Schumpeterien, on dit que c'est tout ce qui incite à l'innovation qui va influencer le taux de croissance. Mais derrière ces incitations, il y a peut-être des choses plus profondes qui expliquent pourquoi elles sont différentes d'un pays à l'autre. Alors, si vous voulez, l'aspect de chez Solow qui a été reçu à l'écho favorable, c'était sur la convergence. Je pense que le modèle de Solow, l'intérêt, c'était de montrer que sans progrès technique, il ne peut pas y avoir de croissance de long terme. Si vous voulez, c'est un peu un modèle de référence. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu comme le théorème de Monique Lianni-Miller en théorie de la finance d'entreprise. Vous voyez, on dit sous certaines conditions, ça n'est pas important si on finance l'investissement par la dette ou les actions. Mais pour moi, le modèle de Solow, c'est un peu le statut Monique Lianni-Miller. Mais il y en a des gens qui l'ont pris à la lettre et qui ont essayé de dire, voilà, on peut expliquer. Il y a par exemple Barrault, gens comme Barrault, ont essayé de montrer qu'il y avait de la convergence conditionnelle à l'intérieur des États-Unis, par exemple. Des États suffisamment semblables tendent à converger à un certain taux. Et donc, on disait, voilà, le modèle Solow, c'est pas mal parce que ça rend compte de la convergence. Mais enfin, comme ça ne rend pas compte de la diversité des taux de croissance d'un pays à l'autre, ça ne rend pas compte pourquoi il y a des pays qui convergent, des pays qui ne convergent pas, pourquoi il y a des pays qui commencent à converger et qui s'arrêtent à mi-chemin. La relation entre croissance et inégalité, la relation entre croissance et concurrence, les modèles classiques et néoclassiques n'ont rien à dire puisqu'ils supposent la concurrence parfaite. Donc, le modèle chompéterien, lui, peut dire des choses. Il peut notamment expliquer, eh bien voilà, pourquoi l'Argentine a commencé à se développer, elle s'est arrêtée. Pourquoi le Japon a eu une période de croissance forte et après, c'est arrêté. Qu'est-ce qu'il y a derrière la stagnation séculaire et le débat sur la stagnation séculaire ? Donc, ça, c'est des choses qu'on peut comprendre en tout cas. On donne des clés pour analyser. Ça ne veut pas dire qu'on explique tout, mais on a déjà des clés pour analyser ces questions qui sont des questions fondamentales si on veut comprendre la croissance. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le modèle classique-néoclassique n'expliquait pas ce qui se passe. Beaucoup de questions étaient sur la croissance des pays. Ils n'avaient pas de réponse dans la théorie classique-néoclassique. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut aller vers quelque chose d'autre. Et puis, il y avait aussi, de la part des économistes du développement, par exemple, une frustration croissante que les théories classiques, on les testait sur des données de pays seulement et pas des données microéconomiques. Et la théorie schumpeterienne, ce qui est intéressant, c'est que c'est une théorie de la croissance qui se teste sur données de firme. On fait de l'économétrie des firmes. On regarde comment différentes politiques ou institutions influent sur les incitations qu'ont les firmes à innover. Et donc, c'est devenu beaucoup plus satisfaisant. Par exemple, on peut relier la croissance au niveau d'une économie à la distribution de la taille des firmes ou à la distribution de la productivité des firmes. Tout le débat sur la compétitivité, on a compris que ce qui rend une économie compétitive, c'est la productivité des entreprises qui composent le pays. On sait que les entreprises commencent à exporter à partir d'un certain niveau de productivité. Donc, il faut connaître, moi seulement, en moyenne, il faut comprendre la distribution de la taille des firmes et de la distribution des productivités. Et donc, ça, et comprendre qu'est-ce qui les fait bouger. Et là, on a vraiment besoin de la théorie chompéterienne, vraiment, de la théorie qui dit, voilà, je... Et de comprendre aussi la dynamique des firmes, parce que la dynamique des firmes, c'est l'entrée, la sortie et la croissance des entreprises. Et donc, est-ce que, par exemple, il y a des pays où les entreprises inefficaces ne sortent pas, où les entreprises efficaces ne croisent pas autant qu'elles devraient ? Les deux sont liées, d'ailleurs. Et ça reflète, évidemment, des misfonctionnements institutionnels. Mais ça a des impacts directs sur la croissance. Et donc, il faut aller regarder au niveau microéconomique pour comprendre la croissance plus globalement. Et c'est ça que permet la théorie choupéterienne.